Mbargo Badjane, bonjour. Bonjour. Président des gros porteurs du Sénégal. Aujourd'hui, une justice sociale à la suite de l'accident survenu à Kaolac entre un camion malien et un taxi. Aujourd'hui, comment justement analysez-vous cette justice sociale qui a causé plus de tort? Je vous remercie d'abord infiniment, Elisa, pour m'avoir donné l'occasion quand même d'exprimer mes inquiétudes sur le transport actuellement au Sénégal et dans la sous-région de l'Afrique de l'Est. Parce que depuis certains temps, on a constaté que s'il y a un problème, s'il y a un problème, les gens ne savent plus le droit de quelqu'un, que ce soit, d'aller voir les gens qui ont l'habilité de faire le postage et de voir s'il y a un mort d'homme, s'il y a un autre problème. Il y a des gens qui sont habilités à le faire. Ce n'est pas la population qui règle certains problèmes. Ils ne peuvent pas le faire et ils ne doivent pas le faire. Il s'agit d'un accident de l'accélulation. Il y a la police, il y a des gens qui ont l'habilité de mourir. Certes, il y a un accident qui est grave, il y a un mort d'homme, mais il y avait des accidents avant. Il y aura des accidents aujourd'hui. Il y aura des accidents demain ou après-demain. Les accidents sont là. Tant que nous vivons avec des véhicules voulants, qu'ils soient bateaux, avions ou voiture, il y aura des accidents. Même les charrettes font des accidents. Donc il faut que les gens, c'est d'avoir raison de garder pour certains accidents, pour laisser les gens qui sont en équipe de faire les costards et d'inviter les problèmes, les gens, et faire, je ne sais pas, comment je peux... Mais c'est quelque chose que personne, personne, pour nous, les acheteurs, on est victime de toutes sortes, ce sont nous. Il s'agit de manifestations des élèves sur les véhicules. Il s'agit des travailleurs sur les véhicules. Il s'agit de tout le monde, à part de les transportés et les véhicules. Pour éviter ces problèmes, il n'y a pas de régler sans attaquer les camions ou les autres camions ou les autres véhicules qui sont bien reçus. Je souhaite quand même que les gens s'assassent de garder pour essayer quand même d'éviter le pire. Le pire, c'est quoi ? Il y a un camion de 50 000 litres. 50 000 litres qui fait presque 50 tonnes. Et qui a le fuel, peut-être, carburant, essence ou gasoil. Ça peut être même du gaz ou du mognac. Bon, si certains veulent faire exploser ces camions en plein de boussants, en terre de coulard, ça, c'est pour anéantir cette ville-là, hein ? Parce que celui qui n'a pas le droit de le faire, il n'a pas le droit de laisser ceux qui ont le droit, c'est-à-dire la police et la giannobourne, de faire le constat et d'arrêter le... Comment dirais-je ? Celui qui provoque cette accident. Et les autres... Il y a mort d'hommes, il y a aussi des blessés, mais il y a l'assurance aussi pour ces gens-là. Bon, ce n'est pas seulement... On souhaite un accident pour les états ou autres, mais il y a quand même le droit de chacun qui est protégé par l'État du Sénégal. D'accord. C'est-à-dire qu'on demande bien d'inviter les gens à ce que font les gens souvent. Certainement, M. Baïan, ils ont exprimé le ras-le-bol. Je n'encourage pas ce qu'ils ont fait, mais certainement parce que les camions sont souvent cités dans les accidents. Oui, ce n'est pas seulement les camions qui font les accidents. Seulement, les camions, ils sont nombreux. Et ils sont sur la route chaque jour. Et ils sont peut-être... Ils sont peut-être plus visibles que les autres. Pour voir un camion, c'est plus facile de voir cinq particuliers qui sont peut-être devant ou après ou derrière ces camions. Mais les camions n'ont pas sur les routes. Les gens qui déclarent avoir un brûle, ils n'ont pas resté ces vœux et laissaient la route avec les vœux, les camions. Parce que c'est les camions qui font les routes. Il n'y a pas d'autres. La personne qui fait les routes, c'est que les camions d'eau. Donc, si les camions ont fait les routes et qu'ils circulent sur les routes pour faire les routes, la population, que ce soit au Mali ou au Sénégal ou ailleurs, chacun qui dort n'importe où dans le monde ou au Sénégal, s'il boit du café ou s'il mange du riz, c'est parce qu'il y a un camion qui roule pour amener ça. Si ce n'est pas des camions, les gens qui sont à Péboubou, il n'y aura pas de carburant pour rouler. Et il n'y aura pas de riz pour manger. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas mal nécessaire, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour toute la vie des gens. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la tolérance entre ce qui roule sur les routes et ce qui fréquente les routes. Donc, chacun prend l'autre comme son ami et comme son frère et ne donnez pas à prendre quelqu'un comme son ennemi ou quelqu'un qui fait mal ou quelqu'un qui fait des dégâts. Alors, aujourd'hui, où en est la situation aujourd'hui? Donc, cette situation, est-ce que le calme est revenu dans les deux pays? Voilà. L'association, moi, j'ai donné l'ordre à un monsieur qui est l'ordre des vitiés de Bamoko de faire le constat des véhicules qui se trouvent à Bamoko, à Diboli, à Saraya et à Kati. Donc, il va le faire peut-être d'ici demain après demain au maximum. Au Sénégal, on a demandé quand même les camionneurs maliens d'attendre aussi pour que la situation apparaissait. Alors, on a demandé. Le gouvernement avait donné l'ordre depuis avant-hier le prêt de Kodak que les gens laissent les camions tranquilles. mais malgré tout, pour avoir beaucoup plus d'assurance, il a demandé que les camions attendent d'abord jusqu'à l'ouverture de Stadus pour voir la situation de l'arrêt. Et quelles sont les conséquences de cet arrêt? Les conséquences, c'est imagé. C'est imagé. C'est entre d'abord le port et les camions. C'est entre d'abord la population du Sénégal et le port. C'est entre aussi l'économie du Sénégal et beaucoup, beaucoup dépend sur le port et beaucoup dépend aussi sur les industries industrielles qui sont au Sénégal. Je ne veux pas vous dire que les cimenteries, c'est presque 30% de leurs produits à l'exploitation vers le Mali. Et ailleurs, il n'y a pas mal d'industries qui font des matériels cosmétiques, d'autres matériels qui ne faut qu'exporter vers le Mali. Donc, peut-être 30% si les camions ne rentrent jamais au port. Donc, l'économie... Donc, l'économie sera fortement impactée durant cet arrêt. Il y a, c'est déjà fortement impacté parce que même en cette journée, que le port ne tourne pas, ça peut perdre beaucoup d'argent. Ensuite, les autres industriels, ils sont au Sénégal. Et les gens qui vivent avec... Il y en a beaucoup qui pensent que les camions, ils font du mal parce que, eux, c'est les camions qui font leur affaire. D'accord. C'est les camions qui règlent leurs problèmes. Soit-à-dire, peut-être, les maçons, tout ceux qui travaillent à... Comment dire ? C'est pour les camions qui les permettent peut-être de gagner leur vie. Donc, les camions ne sont pas des mal fermés, mais c'est des trucs nécessaires pour la vie des gens et la vie des autres. Alors, aujourd'hui, avez-vous des informations de la part des autorités sur la reprise du trafic, justement ? Je pense que les autorités, non, ils n'ont pas le choix. S'ils ont arrêté les camions, c'est parce qu'ils ont eu peur, quand même, d'avoir des gens qui répondent peut-être tard sans avoir de contrôler. Mais s'ils n'ont pas de problème à partir du moment où les problèmes sont finis, ils vont laisser les camions continuer. Parce que c'est du travail qu'on fait avec eux, mais qu'on fait aussi avec la sécurité. Quand j'ai dit les Maliens, ils sont quand même les moyens. Il y a beaucoup de Senegalés qui disent que c'est nous qui nous faisons vivre le Mali. On les donne à manger, on les donne à récupérer. C'est plus strong. Le Mali a huit frontières avec des pays qui ont des ports qui sont accessibles au Mali. Il y a la Mauritaine, il y a la Guinée, il y a le Bénin, il y a le Gana, le Taubeau, il y a la Côte d'Ivoire, les Maliers. Les Maliers vont jusqu'à Algérie. Même quand ils ont protesté les massacres. Pourquoi ils sont au Sénégal ? Parce qu'ils avaient dit que le Sénégal est en sécurité. Ils sont en sécurité. À partir du moment où ils sont rentrés au Sénégal, ils sont en sécurité. Les Sénégal sont un pays stable. C'est ça qui amène les Maliers au Sénégal. C'est ça qui les amène. Mais si c'est des gens qui commencent à faire ce qu'ils ont commencé à faire, ça va coûter cher, non seulement l'État du Sénégal, mais les habitants du Sénégal, c'est-à-dire les transporteurs, le port, les industriels. Si les Maliers vont ailleurs, attention ! C'est un catastrophe. parce que si je vous dis 50% du budget du Sénégal ou 50% du budget du Sénégal est dans les véhicules. D'accord. Dans les véhicules. Le projet de renouvellement du parc de Groupe Ode a fait beaucoup d'argent. Et puis, si par exemple on ne peut plus travailler à cause de ce qu'il y a, où est-ce qu'on va payer on nous a donné des véhicules qu'on doit payer mensuellement. Et si on ne travaille pas pendant combien de temps ? La fois passé, le Guinée avait fermé ses frontières pendant sept mois avec nos véhicules qui se trouvent à l'intérieur. Vous voyez ? C'est tellement qu'à gagner jusqu'à 3 ans on ne peut pas les retracer. On a eu encore avec le Mali et peut-être avec un autre pays. qu'il faut que les gens laissent ce qu'il faut pour éviter de faire la loi. La loi, il y a des gens qui ont le droit de le faire mais pas tout le monde. Alors vivement que cette situation soit décantée pour la reprise justement de ce trafic et que notre économie puisse se porter bien. Merci beaucoup M. Bajan, Margot Bajan. Merci. Merci.